Bonjour tout le monde, un livre au très beau titre, Jean Sulpice, le chef, l'auberge et le lac, Jean Sulpice présent à ma gauche, peut-être à ma droite, pour ceux qui regardent, chez Gléna. J'ai envie de commencer par un petit peu l'origine du livre, l'origine du projet, parce que contrairement à ce qui se passe habituellement, je crois que c'est plutôt les journalistes qui vont vers les cuisiniers, mais là c'est le cuisinier qui est venu visiter Libération, et c'est ça le démarrage du projet ? Peut-être, je ne sais pas qui veut répondre, Jean Sulpice ou Jackie Durand ? Le chef. On commence par le chef, allez. On reste dans l'ordre du titre alors. Jean Sulpice, qu'est-ce qui vous a amené à aller à Paris à Libération pour rencontrer Jackie Durand ? Jackie, on s'était déjà rencontré à Val Thorens, et puis effectivement dans la capitale, et j'ai beaucoup apprécié la sensibilité de Jackie, et je me suis confié un peu avec lui, il a observé mon travail, il a analysé un petit peu mon travail, il a vu aussi mon déménagement que j'ai fait entre Val Thorens et l'auberge, et puis Jackie a su mieux que personne mettre des mots sur tout ce qu'il a pu observer, analyser, et il m'a accompagné dans ce magnifique ouvrage pour exprimer avec Magali aussi, mon épouse qui m'accompagne, ma sensibilité pour la cuisine, la sensibilité pour l'auberge, et la sensibilité aussi pour cet environnement qui entoure l'auberge et qui me donne cette sensation, cette envie de m'exprimer au quotidien. Jackie, vous vous souvenez de cette visite et de comment les choses se sont enclenchées un petit peu ? La première fois en fait, c'est Jean qui est venu à Libération, à l'époque on était rue Béranger à Paris, dans un endroit assez mythique qui était un ancien parking, et en fait comme Jean est un homme de sommet, en fait je l'ai emmené sur la terrasse. Oui, parce qu'il paraît qu'il s'y passe des choses incroyables là-haut. Oui, il s'y passait des choses incroyables en effet, et ce que j'ai aimé chez Jean, c'est que c'est la première fois que quelqu'un venait me voir, je pense que Thomas réagira aussi là-dessus, sans éléments de langage, sans dossier de presse, mais avec à la fois une modestie et puis une franchise plutôt timide, plutôt sauvage même, qui m'a tout de suite intrigué. En fait, c'est quelqu'un qui a déclenché ma curiosité. C'était la première fois que je voyais quelqu'un débarquer comme ça, je vous dis, sans la cavalerie lourde habituelle des éléments de langage, du dossier de presse et tout, et qui m'a dit qu'il faudrait venir faire un tour à Val Thorens. Je ne connaissais pas du tout Val Thorens. Je connaissais son ouvrage à l'époque qui était… « L'assiette sauvage » qui a été publié au Cherche Midi. Tout à fait, qui m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. Je parle de la concurrence là, mais effectivement, j'avais été très ému par ce livre et puis j'ai été ému par cette visite parce que c'est ce genre de moment rare, où tout se passe maintenant par le net ou par les mails où on vous propose effectivement d'aller rencontrer un chef. Et puis, il y a un troisième larron, j'ai envie de dire, dans cette entreprise. À quel moment, Thomas Delemme, donc photographe pour cet ouvrage, vous est arrivé dans cette histoire ? Alors moi, j'ai connu Jean en 2010. C'était pour un premier livre qu'il avait fait, « Cuisine en famille ». Il était à Val Thorens, c'était une cuisine. On parlait de recettes avec les enfants, Jean, c'est ça qui venait d'arriver. Et puis, en fait, on continuait à communiquer ensemble sans vraiment se voir pendant deux ans. Et puis, il m'a appelé en 2018-2019 en disant, « Thomas, j'ai un super projet sur mon auberge. » Et moi, j'étais hyper heureux de pouvoir participer à ce nouveau projet avec Jean sur l'auberge d'Hyperbise. Donc, c'était pour moi une suite. C'était une logique, on se connaissait et on allait refaire un deuxième livre ensemble. Et c'était beaucoup, beaucoup de bonheur. Et je suis tout à fait d'accord avec Jackie sur le caractère de Jean, sur ce caractère très franc, très sympathique. Donc, on aime plus. Comme on l'a évoqué un petit peu entre nous avant le démarrage de ce live, il y a un mélange dans le livre de texte et d'image. Et j'aimerais bien, alors Jean Sulpice a disparu, mais je pense qu'il va réapparaître. Mais j'aimerais bien que tous les trois vous commentiez en quelque sorte. Ah, Jean Sulpice. Donc, je disais à vos camarades, le livre mélange avec un bel équilibre texte et image. Et j'aurais voulu peut-être pour ceux qui... Alors, il y a peut-être des gens qui sont là, qui vous connaissent, mais il y a peut-être des gens qui ne vous connaissent pas. En tout cas, moi, je connais Talois parce que c'est aussi un lieu d'un salon du livre absolument exceptionnel. Et c'est aussi un lieu exceptionnel. Et je disais au début du livre, il y a une espèce de rébus en images, en quelque sorte, de différentes photos. Et j'aimerais bien que vous les commentiez tous les trois, si elles vous inspirent quelque chose. Et peut-être que ça permettrait un petit peu de parler du lieu, de votre travail. Ça commence par un plat, une écrevisse aux orties, un tout petit plat dans une assiette. Est-ce que... Je ne sais pas, Jacques, vous voulez le commenter pour commencer ou j'en supplie ? Jean. Jean, oui. C'est super sympa de parler de ce plat parce que c'est un plat que j'apprécie beaucoup. Et c'est un plat qui commence à s'imaginer, à se créer. Vraiment, en ce moment, au printemps, on voit ces pousses d'orties qui sont en train de sortir. L'ortie, c'est un souvenir de gamin que j'avais où on s'est tous fait piquer par les orties. On a un mauvais souvenir. Et de ce mauvais souvenir, je voulais vraiment le mettre dans mon assiette et de démontrer, de montrer que l'ortie, c'est bon, c'est intéressant gustativement. En termes de texture, c'est âpre. Quand on le cuit, on le fait revenir comme dans du beurre. Et puis, si on le sent comme ça accru, on sent un peu des notes d'ananas qui reflètent vraiment une saveur que j'apprécie bien. Alors, pas l'ananas qu'on croque dedans, mais la saveur de l'ananas qu'on va tirer, tirer justement sur le haut de l'ananas. Et du coup, je voulais donner un caractère assez profond avec cette écrevisse pour rappeler l'esprit de cette carapace. Et donc, je suis venu la mettre avec cette ordie. Et juste au centre de cette écrevisse, je suis venu mettre un assaisement d'écrevisse qui est cru. Et juste sur le dessus, donc ce sabayon de tête d'écrevisse qui va venir apporter de la douceur, de la légèreté, mais aussi, ça va venir réconforter un peu tout ça. De la même manière, si on mettait, qu'on se fait piquer par des orties, qu'on va lui mettre de l'eau pour stopper justement l'excitation de l'ortie. Et là, justement, ce sabayon va venir nous réconforter, nous rassurer et apporter justement le côté câlin de ce plat et réconfortant de ce plat. Jacques-Yves Durand, quand on écoute Jean Sulpice, ça doit vous rappeler la composition ou l'origine, la source d'autres plats. Puisque, vous le dites dans votre texte, souvent, les recettes de Jean Sulpice viennent de souvenirs d'enfance et d'autres choses. Mais en tout cas, parfois, il y a un souvenir. Bien sûr, mais de toute façon, c'est Georges Chiménon, le père du créateur du commissaire Maigret qui disait « La bonne cuisine, c'est le souvenir ». Et donc, je dirais que c'est universel comme phrase. Mais surtout, moi, ce qui m'impressionne dans l'image qu'on est en train de regarder, le regard de Thomas, c'est qu'on a trois des éléments fondamentaux. On a l'air, on a la terre et on a l'air. et il manque le feu. Le feu, à la limite, on va dire, le feu, il a donné… Oui, c'est l'ortie ou c'est ce qui est dans l'assiette après. Et effectivement, il y a chez Jean comme ça quelque chose qui rappelle un peu ces quatre éléments qu'évoquait le philosophe Gaston Bachelard. Et je trouve que le boulot de Thomas est extrêmement intéressant justement sur le fait que ça… On n'a peu besoin d'y penser, je veux dire, ne serait-ce qu'à travers l'image du pêcheur. On suggère déjà tout ça, on le sent, ce n'est pas qu'un pêcheur, c'est la réunion entre la montagne, le lac et la nature et ce trait d'union qui est si important chez Jean. Chez Jean Sulpice, parfois, c'est même… Alors, il dit que c'est Paul Bocuse, enfin, l'esprit de Paul Bocuse qui lui aurait soufflé la chose, mais en tout cas, il n'hésite pas à aller prendre de l'eau du lac pour parfois faire une cuisson pour l'ombre chevalier, par exemple. Oui, donc ça, c'est pour l'ombre chevalier, mais si je peux me permettre aussi, déjà, la sensibilité de ce livre, c'est la rencontre aussi de gens qui ont mis un sens à chacun de leur travail et qui ont su comprendre mon tempérament, su aussi apporter la finesse et l'élégance dans ce livre. Quand on feuillette ce livre, déjà, il y a un directeur artistique qui s'appelle Georges Réhu qui a su mettre un sens, j'ai déjà fait quatre livres avec lui, et ce livre, quand on le feuillette, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers où je suis actuellement, c'est un peu comme l'opésible du lac, c'est qu'on a une douceur, on a une élégance qui se feuillette de page en page, et c'est ça qui est intéressant. Et Thomas a su vraiment, à travers sa photo, à travers sa sensibilité, de faire comme moi dans ma cuisine, de trouver les ingrédients au bon moment pour justement faire en sorte que la photo, elle soit évidente et captiver la belle image. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi avec l'échange de Thomas, c'est que Thomas, il est venu tout seul avec son appareil photo sous le bras, et ça a été vraiment aussi un travail qu'on a fait ensemble, il n'y avait pas une armée de collaborateurs ou collaboratrices qui sont venus avec Jackie, avec Thomas, et j'apprécie beaucoup quand Jackie, il a dit tout à l'heure qu'on s'est vus simplement, et ce livre s'est fait d'une manière simplement, et je pense que c'est ce qui est ressentie dans cet ouvrage. Et puis bien sûr, Jackie, c'est la meilleure des personnes pour mettre les mots sur mon histoire, sur la sensibilité qu'il y a pu y avoir, et puis sans oublier, bien sûr, il fallait un éditeur de taille, un éditeur de la région, pour moi c'est très important, parce que je suis un chef du lac, et pas n'importe quel lac, c'est le lac d'Annecy, et pour moi ça veut dire que c'est les Alpes, et les Alpes c'est Glénard pour moi qui devait refléter l'image de cet ouvrage. Pour moi ce qui est important, c'est déjà, la cuisine c'est une équipe, et ce livre c'est aussi une équipe, moi je me suis exprimé, mais tout le monde s'est exprimé, tout le monde a eu la liberté de pouvoir faire leur travail, leur sensibilité, et je pense que ce qu'on peut voir dans cet ouvrage, c'est que, que ce soit le photographe, que ce soit Jacqui, que ce soit Jean-Jeriot ou Glénard, et même moi, tout le monde a pu mettre sa patte dedans, son élégance, sa subtilité, et tout le monde s'est exprimé, c'est pour ça que ce livre il reflète une simplicité et une élégance, si je peux me permettre. D'ailleurs, pour rester un peu... Alors après on peut parler de Paul Bocuse, qui m'a donné des sensibilités, mais on a tous des sensibilités, Jacqui il a eu une sensibilité, Thomas il a une sensibilité, moi aussi j'ai une sensibilité, mais c'est ça aussi, la magie de notre métier, c'est la passion, et c'est la sensibilité, c'est l'émotion, c'est de la même manière qu'on a les poils qui sont en train de s'érisser, parce que c'est ça qui est bon, et ce livre est ça, quand vous le touchez, vous avez comme si les poils qui venaient s'érisser, moi ça me fait chaud, et c'est ça, c'est fabuleux, et ce livre il est fait pour durer, ce livre il n'est pas fait pour l'oublier dans un an, ce livre il est sorti en plein milieu du Covid, je me suis posé beaucoup de questions, tu te rappelles Thomas et Jackie, qu'est-ce qu'on fait, on y va, même Isabelle, si elle m'entend, je crois qu'elle nous entend, qu'est-ce qu'on fait, on y va, parce qu'on était en plein confinement, même j'ai demandé à Jackie de faire une petite phrase quand même ce confinement, parce que c'est un livre du confinement ça, il faut quand même, il faut quand même être réaliste, et donc celui-là on ne l'oubliera pas quoi. Alors, je parlais de Bocuse pour parler de l'eau du lac, mais c'est tout, parce que je trouvais l'anecdote touchante et intéressante, mais Thomas, Jackie, Jean, dans ces photos qui introduisent le livre, il y a des photos, on va dire, avec différentes distances, il y a une photo sur ce que Jackie appelle lance magique, le lac, la baie de Talouar, et puis il y a une photo qui fait écho au texte de Jackie sur une table qui est près d'une avancée dans le lac, et je trouve, elles sont intéressantes, ces photos, elles disent à la fois la paix, puisque c'est quelque chose que vous avez trouvé aussi dans ce lieu-là, elles disent peut-être aussi la poésie particulière de l'endroit, puisque le premier texte de Jackie fait penser un petit peu à un songe, et puis ces photos de Thomas qui nous approchent à la fois dans le détail, et puis dans des choses plus fines, plus larges. Moi, je vais revenir sur une phrase, un mot de Jackie, c'est souvenir, et en fait, le souvenir est hyper important, j'en discute avec Jean que j'ai vu hier à Talouar, c'est qu'en fait, le souvenir d'un dîner est aussi une chose très très importante, et ce livre, en fait, n'a été fait que de bons souvenirs, de bons moments avec Jean, toutes les photos que j'ai faites, ça s'est passé lors d'un excellent souvenir, d'un moment incroyable, et c'était aussi hyper important de faire des photos dans un esprit qui était un esprit de bonheur. Et mes photographies comme Jean, en fait, elles vont aussi, j'essaie d'être le plus simple possible, d'aller à l'essentiel, mais toujours avec une petite pointe de gourmandise quand même pour que ça ne soit pas trop froid. Mais on retire tout ce qui n'est pas nécessaire, tout le superflu, pour rester un peu dans l'essentiel de l'image et qui met en valeur les plats de Jean. Et Jackie Durand, le premier texte, c'est le récit d'un dîner au bord du lac sur ce petit panton ? Secret des sources. Écoutez les gars, si vous ne faites que le truc entre vous, il faut m'implure un peu quand même. Non. Déjà qu'il n'y a pas Magali, aidez-moi. Je n'ai pas eu le privilège d'être invité parmi vous, je regrette parce que ça a l'air beaucoup à vous et vous avez l'air très sympathique. Non, vas-y, Jackie. Vas-y, vas-y. Non, non, chef. Vas-y. Non, non, mais il n'a pas de chef. Allez, si, si, si. Dans cette photo, ce que j'adore, c'est que Thomas il venait d'arriver pour trois jours de shooting. Thomas venait d'arriver pour trois jours de shooting et ils annonçaient du mauvais temps. Je dis, allez, hop, on y va, on prend le bateau, on va faire une photo et ça s'est fait vraiment sur le vif, sur le spontané et le soleil était là. Tout était réuni pour que cette photo, elle transpire, cette magie qu'on peut voir. En tout cas, moi, ça ne me laisse pas indifférent à chaque fois que je la vois. Et c'est ça aussi la magie de la sensibilité de chaque personne qui ont oeuvré dans cet ouvrage. En fait, ce n'est que des chefs qui m'ont accompagné. Ce n'est que des chefs. Jackie me dit que je suis chef mais Jackie aussi c'est un chef dans cet ouvrage. Bravo à vous. Je vous adore. Non, non, mais ce qui est très important, en fait, ce texte est un peu une synthèse. Une synthèse mais avec un angle, on va dire. C'est un peu le dîner où on se dit après ça, je peux partir tranquille. Vous voyez, comme tu disais tout à l'heure, Thomas, qu'est-ce qui reste ? Il restera ça, ce dîner-là. Alors, sans doute, même si je ne suis pas fondamentalement, je ne suis pas critique gastronomique, mais il m'est arrivé de fréquenter quelques tables prestigieuses et connues en tant que telles. Mais s'il y en a une où je peux me dire celle-là, c'est quelque chose qui restera sur les cinq doigts de la main de mes souvenirs de journalistes et d'écrivains, c'est bien la table de gens. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que pour paraphraser un célèbre guide rouge, on dit souvent que la consécration, c'est quand on arrive à faire la qualité du service, le décor, l'assiette, les ingrédients et tout ça et tout ensemble, ce qui fait qu'on arrive à être effectivement consacré tout en haut du guide rouge. Mais chez Jean, c'est encore plus compliqué que ça. C'est qu'il est capable, lui, de convoquer la montagne et de faire en sorte que la montagne, le lac, il soit dans une cohérence totale. Parce que des restaurants où les tables sont inouïes, il y en a plusieurs, il en existe. Des chefs avec un E et des chefs sans eux, il y en existe. Mais alors, il a la chance d'avoir un décor au Munich, cette auberge et je dois dire que là-dessus, il a bien mérité d'être dans cet endroit et Mme Bize a bien fait de le choisir. Mais ce n'est pas évident non plus. Ce n'est pas parce que vous avez un très bel endroit avec des montagnes magiques. Ah oui, oui, tout à fait. Vous n'avez pas ça. Mais d'ailleurs, si je peux vous citer, Jacqui, à un moment, vous dites une petite phrase que je trouve très intéressante pour parler de CUE et de la cuisine de Jean, c'est un biotope gustatif cohérent. Oui, sorti du contexte. Parce que Jean pourrait le dire mieux que moi et Magali encore plus peut-être. Ce n'est pas facile de constituer une équipe pour faire tourner une maison comme ça où vous êtes 80, je crois, Jean. 110 en plein été, oui. Oui, 110 en plein été. mais je crois que tout le monde concourt à fabriquer cette symbiose, que ce soit le sommelier, que ce soit Magali, évidemment, mais que ce soit tout le monde à sa place dans la hiérarchie de la maison. Et c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare quand vous sentez qu'il n'y a rien d'artificiel. Vous voyez ? Oui, il n'y a rien d'artificiel. Et puis, c'est vrai quand on entend 100 personnes comme ça, on pourrait se dire beaucoup d'agitation, mais il y a une phrase que j'aime beaucoup dans le premier chapitre où vous parlez de cet endroit et de son silence. Vous dites un silence tout autre que le vide. Bien sûr, mais je pense que Thomas, qui a une plus grande habitude que moi de faire des ouvrages autour de chefs, je ne sais pas ce qu'il en pense de cette idée que chez Jean, il n'y a rien qui arrive comme la cerise à côté du gâteau. Moi, la première fois que j'ai été déné chez Jean en famille, avec ma famille, ma femme, mes enfants, ils ont été en admiration devant les gens qui nous servaient à table parce qu'ils étaient tous inspirés comme Jean. Ils étaient tous, ils parlaient de la cuisine de Jean. Moi, je n'ai jamais vu un restaurant où les gens autour de nous qui nous servent parlaient aussi bien de la cuisine de leur chef. Et moi, ils étaient tous investis, ils étaient tous emballés par les recettes de Jean. Et ma femme m'a dit mais c'est incroyable, on dirait que c'est Jean qui leur parle à l'oreille et qui nous... C'était Jean qui nous parlait à table et en fait, les gens au service sont la main du chef. Je ne sais pas si il y a une phrase qui dit que c'est le prolongement, l'oreille du chef ou la bouche du chef. Et moi, quand j'ai emmené ma famille dîner chez Jean, ils étaient là mais c'est incroyable, on n'a jamais vu dans des restaurants qui parlaient aussi bien de la cuisine de leur chef et c'est assez extraordinaire parce que tous les gens chez Jean sont investis par l'histoire de Jean et j'ai trouvé ça aussi incroyable. Puisqu'on parle d'un lieu et de son fonctionnement parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas encore ce lieu, Jean Sulpice, Jackie Durand, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de l'auberge du père Bize ? C'est à Jean de la raconter ? Non, Jackie, tu sauras mieux le raconter que moi. Bon, alors Thomas quoi ! Thomas, il ne parle pas beaucoup. Non, mais vous ne battez pas. Non, mais Taloire est un endroit extraordinaire. Déjà, moi, je me suis promené dimanche matin sur le bord de ce lac. Cet endroit juste là est un endroit extraordinaire dans le lac d'Annecy. Donc déjà, c'est un truc, les montagnes qui sont toutes autour, tout est beau et tout est magique dans cet endroit. et j'avais même l'impression quand je faisais les photos de ne pas être en France, d'être peut-être au Japon dans un autre endroit. Mais il y a une poésie dans ce lieu que moi, je trouve extraordinaire et c'est vrai que j'ai rarement vu en France. C'est vraiment très joli. À toi, Jackie. Jackie, Jean, pour un petit peu l'histoire de l'auberge du père de Bize. Jackie ? Ah ! Je sais pas. L'auberge du père de Bize, si je me souviens bien, a vraiment démarré au début du 20e siècle. Oui. C'est ce que vous écrivez en tout cas. Je crois en 1903, 1904, Jean. En 1903. En 1903, quand la famille Bize a acheté effectivement ce qui au départ était plutôt une petite guinette ou un petit... Oui, c'était un débit de boisson. Un petit débit de boisson. Oui, tout à fait. Et puis, cet endroit est devenu notamment sous l'impulsion d'une femme, déjà, Marguerite Bize. Tout à fait. Un endroit où effectivement on a fait une très belle cuisine qui a été, je crois, alors de mémoire, étoilée avant la guerre, Jean ? Oui. Dans les années 50, non ? Non, avant, avant, je crois. qui a déjà été consacrée, elle a été une des rares femmes à être consacrée à l'époque avec la mère Brasier à côté de Lyon. Oui. Et cet endroit a vite attiré au-delà des gens de la région. Elle a attiré, on va dire, énormément de célébrités aussi. On y a vu passer Richard Nixon, Brigitte Bardot. À l'époque, c'était François Bize qui tenait la maison. François Bize, donc le fils de Marguerite qui avait été en apprentissage avec Paul Bocuse, il me semble. Et effectivement, Bize, c'était à la fois une sorte de rêverie, on va dire. Allez, mettez le gratin de queue d'écrovisse pour raconter l'histoire, s'il vous plaît. Le gratin à la marjolaine, ça, c'est des plats historiques de la maison. Alors, j'allais te dire, mais Jackie peut être terminé, mais Jean, après peut-être. Les gens venaient notamment pour manger les deux plats. Yes, bravo. Les deux plats sur lesquels Jean a fait à la fois un travail de respect, mais également il les a revisités, mais tout en les respectant l'esprit autour du gratin de queue d'écrovisse et le gâteau marjolaine qui avait été inventé par un pâtissier qui venait de chez Fernand Point. Fernand Point qui était l'un des grands cuisiniers du XXe siècle, là où Bocuse a fait son apprentissage, notamment à Valence, à la pyramide. À la pyramide, à Vienne, oui. À Vienne, pardon. Oui, pardon. Mais du coup, Jean, vous pouvez nous parler un petit peu de comment… Alors, moi, il y a une histoire que j'aime beaucoup, c'est qu'apparemment, l'auberge du Père de Bise avait des casiers de ses écrevisses qui un jour se sont échappés et apparemment auraient peuplé le lac Oui, exactement. Donc, apparemment, c'est vraiment une histoire vraie. Donc, François Bise, un jour, on ne sait pas s'il avait trop bu ou si c'était fâché avec les cuisiniers et il avait oublié ou en tout cas les nasses d'écrevisse ont été mal fermées et donc, c'était des écrevisses patrouches qu'il recevait à l'époque et les écrevisses patrouches sont allées dans le lac et depuis, elles se sont éparpillées dans le lac et on a beaucoup d'écrevisses dans le lac depuis que le Père Bise aurait oublié de fermer les nasses à écrevisses. Parlez-nous un petit peu de la composition et de l'évolution que vous avez amenée à ce plat qui était un plat traditionnel dans cette auberge, le gratin de queue d'écrevisse. C'est vrai que quand je suis arrivé en 2016 dans cette maison, j'étais un peu comme un gendre qui voulait rentrer dans une famille et plaire à la famille. Donc, j'étais gentil, poli, avenant et par contre… En même temps, on vous a choisi. C'est-à-dire que la descendante de cette famille a accepté que vous installiez avec Magali dans ce lieu. Exactement. Donc, ces plats emblématiques qui faisaient le faire-valoir de cette maison, je ne voulais pas les refaire. Donc, au début, je les ai complètement enlevés de la partie de mon restaurant à moi, Jean Sulpice, et je les ai mis tout au sur la partie 1903 parce que j'ai tout de suite créé un deuxième restaurant pour donner une accessibilité pleine à ce lieu. Pour info, la petite info pour arriver à faire valider mon dossier envers les banques pour qu'on puisse faire confiance en moi, c'était la belle endormie de cette maison. Et de cette belle endormie, j'ai voulu éveiller cette maison et c'est vrai que ces plats signatures ne me donnaient pas beaucoup de passion. Et au fur et à mesure que je me suis exprimé, j'ai vu que, en fait, c'était des plats qui étaient très intéressants parce que moi, j'ai fait aussi mon apprentissage dans un étoilé Michelin qui était classique et donc, je savais faire cette cuisine et je me suis dit mais c'est dommage d'enlever ces plats parce que ces plats donnent du bonheur aux gens et en fait, ça peut suivre toutes les générations ces plats-là. Et donc, j'ai remis ces plats au 1903 et je les appelais autrement parce que je les travaille comme au goût du 21e siècle et c'est que maintenant, ce gratin d'écrevis, je fais un siphon avec du fromage à l'intérieur où je lis ma sauce nantua de tête d'écrevisse et au fond, je vais mettre une petite bisque d'écrevisse que je lis au foie gras pour apporter un côté noisette et bien sûr, je mets mes écrevisse que je mélange avec une petite brunasse de carottes et de champignons et je viens mettre ce sabayon et je finis ça sous la salamande et donc, on a toute une gourmandise, une élégance qui reflète ces années de cuisine française qui était comme ça, la cuisine française à la base, c'était de la générosité, on n'avait pas peur de la crème, on n'avait pas peur du beurre, on n'avait pas peur justement du goût et on faisait des choses rassurantes, réconfortantes et on allait droit au but. D'ailleurs, j'adore l'anecdote quand vous dites que le beurre qui est sur votre humble chevalier, votre beurre d'épicéa vient du geste de votre oncle qui vous servait l'entrecôte beurre maître d'hôtel, encore une alliance comme ça de souvenirs et puis d'inventivité. Oui, pour moi, comme l'a très bien dit tout à l'heure Jackie, pour moi, le bien manger et la cuisine, c'est des souvenirs, c'est de la sensibilité et à un moment donné, quand on est adolescent, on a des flashs comme ça qui, le bon manger nous rassure, nous réconforte et nous donne de l'émotion et l'émotion gustative, ce n'est pas du flan, il n'a pas de recette pour ça, l'émotion gustative peut être faite par un plat de grand-mère, par un plat de maman, par un plat de papa par un plat d'une copain ou d'une copine mais c'est ça qui est intéressant dans mon métier, c'est qu'on rassemble du monde autour d'une table, on fait une assiette et l'alchimie de cette assiette, la magie de cette assiette, c'est qu'elle soit bonne et qu'on lui apporte de la texture, qu'on lui apporte des saveurs et moi, j'ai un souvenir extraordinaire que mon oncle il savait cuire une entrecôte à la perfection et dessus, donc la magie de cette entrecôte, c'était ce beurre qui était avec de l'ail et du persil que je me servais de la chaleur de la viande pour faire fondre ce beurre et là, on avait toute une, j'en ai encore la saveur en bouche du juteux de la viande, de la cuisson qui était parfaite et puis ce beurre qui venait caresser la viande et lui apporter un assaisonnement qui était parfait. Et c'est ça aussi la magie de notre métier, c'est que ce n'est pas la complication d'une recette, la technicité d'une recette qui fait qu'on prend du plaisir et qu'on prend de l'émotion, c'est des choses simples et évidentes et ce qui est important pour moi, c'est que la technique ne doit pas se voir, c'est que quand le client il est à table, quand tous mes convives viennent chez moi, la seule chose qu'ils doivent penser, c'est qu'ils ne doivent rien penser, ils doivent mettre la cuillère ou la fourchette ou le couteau en bouche, tac, et puis que ça les émerveille et que ça les épate et qu'ils prennent du plaisir. C'est ça qui est important pour moi. La même manière, excusez-moi, je vous coupe, la même manière que je prends du plaisir à cuisiner, que je prends du plaisir à échanger avec mes collaborateurs et mes collaboratrices et moi, le seul but que je me lève tous les matins, c'est pour prendre du plaisir tout simplement. Et là, j'aimerais bien vous entendre Thomas et Jean, alors, en quelque sorte, votre jardin, il est un petit peu autour de vous aussi, c'est la montagne et la forêt qu'il y a autour. Et il y a des photos, puisque vous amenez vos plats d'une certaine manière avec des éléments, on va dire, du paysage et Thomas aussi a amené des photos de motifs, en quelque sorte, de ces paysages qui vous environnent. Est-ce que tous les deux vous les... Enfin, déjà, Jean, est-ce que vous voulez nous dire un petit peu comment s'est mise en place cette manière de présenter les choses et puis Thomas, comment vous, ça vous a inspiré peut-être ou alors en faisant les mêmes balades que Jean dans la montagne, vous en avez ramené finalement aussi des éléments, une topographie en quelque sorte ? Déjà, en tant que parisien et j'ai 10 ans plus que Jean, c'est très compliqué de suivre Jean dans la montagne. Il est toujours 200 mètres devant vous. Donc, moi, je courais et je faisais en même temps des photos. J'ai pris l'entraînement, alors je m'entraîne tous les jours pour suivre Jean. C'est ça ? J'ai essayé d'avoir un rapport entre ce qui était dans l'assiette et la nature. Sur cette photo-là, on voit bien qu'il y a un rapport entre la mousse, le verre qui est dans l'assiette et le verre qui est dans la nature. Il y a une troisième personne qui s'appelle Georges qui est le directeur artistique qui, en fait, lui a trouvé les photos qu'ils aillent ensemble. Les photos, elles avaient toujours une... En fait, il fallait toujours qu'il y ait un rapport entre la recette et le paysage à côté. Mais en fait, moi, je suivais Jean dans ses endroits de prédilection, les endroits que Jean préférait. Jean sortait une photo et la photo ressemblait ensuite à une recette, en fait. Mais Jean, ce décor d'assiette, ce n'est pas qu'un décor ? Le décor de l'assiette, c'est aussi ce qui reflète mon terroir, c'est qu'on est en même temps sur un terroir qui est brut et qui est élégant et donc, on essaye d'accorder, de faire cette alchimie naturelle et de l'associer avec l'ensemble de ces assiettes et c'est la nature, c'est la nature qui parle tout simplement. Et pour parler un petit peu de votre parcours, Jean Sulpice, vous dites que vous avez en quelque sorte réappris la cuisine alors que vous aviez déjà été formé pour la cuisine avec Marc Vérat. Est-ce que ça aussi, c'est un petit peu l'empreinte de cet apprentissage ? En fait, déjà, je n'étais pas un personnage à école pour avoir un diplôme, mais il a fallu que je m'y colle quand même. Donc, je suis arrivé à avoir péniblement un CAP et donc, j'ai appris tout ce qu'il y a de plus classique et j'ai beaucoup pris de plaisir. Il me fallait me mettre dans un cadre à un moment donné dans cette vie et quand je suis parti de ces deux dernières d'apprentissage où j'ai appris toutes les bases de la cuisine française, ça a commencé à faire comme une cocotte minute dans ma tête, à apporter beaucoup de curiosité et de me dire tiens, allez, la crème anglaise quand on fait la vanille, pourquoi on la fait la vanille ? Pourquoi on ne la fait pas avec une autre saveur ? Et moi, j'ai toujours été passionné par la nature, par les plantes. Même, je voulais faire un métier qui était au contact de la nature et là, par magie, un chef qui est en plus dans l'autre lac parce que moi, je suis né d'Aguibourget, Marie Vera, l'homme au chapeau, l'homme aux plantes et puis, je suis arrivé à envoyer une lettre de motivation chez lui et par magie, il m'a accepté. Alors, pour info, cette lettre de motivation, je l'avais fait en bleu dégradé parce que la façade de sa maison était en bleu. C'était la maison des je-trouffes et donc, ce n'est pas pour ça que j'ai fait une couverture bleue, attention, du livre parce que c'est ma couleur préférée aussi. Et donc, par magie, mon CV est peut-être passé grâce à cette couleur bleue dégradée au-dessus de la pile de CV et puis, quand j'ai rencontré cette personnalité, ce chef qui était avec une inspiration et qui cassait tous les codes et quelque part, je me suis retrouvé dans lui parce que pour moi, la cuisine, elle n'est pas dictée. La cuisine, elle n'est pas écrite dans un livre. La cuisine, elle doit se vivre. La cuisine, c'est du vivant. La cuisine, c'est du vivant parce qu'on a un produit dans la main qui est vivant. il faut savoir l'analyser, l'observer, l'humer et après, le retranscrire suivant l'énergie que ça te dégage et puis, comment il te parle et comment tu as envie de le transcrire. Et c'est ça qui est très intéressant et donc, au fur et à mesure de mes années d'expérience, j'ai pu mettre de plus en plus une cuisine en face de ça et de jour en jour, c'est du bonheur de pouvoir maintenant de m'exprimer dans cette auberge. Alors, on est quatre garçons et celui qui veut prendra la parole. Dans le récit que fait Jackie de votre travail, on rencontre deux personnes qui illustrent un petit peu, qui incarnent le terroir, la ressource qui est la vôtre. C'est d'abord Florent Capréti, un pêcheur au filet sur le lac d'Annecy. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Ah, c'est Jean-là ! À qui les... Florent, c'est la sirène du lac. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais Florent, c'est une personnalité que j'affectionne particulièrement bien parce que quand je travaille avec un producteur, je travaille avec un producteur parce que c'est comme un auteur pour moi. C'est que c'est à travers son produit, là, surtout, une personnalité, un auteur qui fait que le produit, il est comme je l'apprécie. Et Florent, même s'il pêche les ressources du lac d'Annecy, ces poissons qui m'émerveillent au quotidien, eh bien, j'adore cette personnalité parce que c'est une personnalité qui est franche, qui est entière. Et quand je le vois sur le lac qui est paisible et qu'il a une personnalité assez forte, c'est très étonnant de voir quelqu'un qui a un bon savoyard avec une forte personnalité et tu le vois tout seul sur sa barque avec ce lac qui est très paisible et tu le sens que ça lui fait du bien. Et c'est ça aussi la magie de ce lac. Ce que j'ai pu observer à force d'aller à la pêche avec lui, c'est que ce lac, il apaise. Ce lac, il donne justement une magie et une inspiration qui est sans fin. Et quand on voit une personnalité comme ça, comme Florent, qui arrive justement à bichonner ses poissons, à les sortir du lac, à les respecter. Et quand il m'appelle, il me dit, Jean, tu as assez de poissons ? Bon, demain, je ne vais pas à la pêche alors. Mais ça, c'est extraordinaire. Moi, j'adore des personnalités comme ça qui ne cherchent pas à se servir de la ressource naturelle et puis de toujours la fatiguer et dire que voilà, si tu en as assez, moi, si j'en as assez, je vais profiter de cette ressource autrement. Je vais faire un tour de vélo si je suis à demain, Jean, voilà. Et ça, c'est super ça. Il y a une camaraderie du lieu. Thomas, alors déjà, vous avez couru après Jean. Vous avez dû vous lever à 6 heures du mat pour photographier Florent ? Fabrice, 6 heures du mat, 5 heures du mat. Il y a 5 heures, 6 heures, 6 heures, la journée est déjà bien remplie. Je l'ai dit récemment, Jean est peut-être le deuxième ou le troisième chef en le troisième livre que je fais pour un chef de province et on n'a pas du tout la même relation entre quand on fait un livre pour un chef parisien et un chef en province. À Paris, le chef arrive dans ton fio photo vers 9 heures, on repart vers 18 heures. On a une journée de photographie, on a une journée de studio. Avec Jean, ce n'est pas une journée de studio. Dans la journée, on va dans la montagne à 5 heures du matin, on redescend, on fait des photos, on repart, on va dans son portageur, on revient, on fait des photos et on repart et on va au bord de base. Ce sont des journées hyper remplies avec Jean et c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on rencontre des gens que malheureusement quand on fait un livre à Paris, on ne rencontre pas ces gens-là. À Caroline, on s'était réveillé à 5 heures du matin donc c'était extraordinaire. Et là, c'est encore des souvenirs qui sont superbes, des souvenirs qui resteront toute ma vie. Oui, mais après, le soir, il y a un repas sur le bord du lac, le rivage de la tranquillité comme l'appelle Jackie. Et puis, j'aimerais qu'on évoque encore deux femmes puisqu'on est quatre hommes pour faire un peu d'égalité. Il y a d'abord Catherine Richard que vous évoquez, Jackie et Jean pour un fromage un petit peu particulier, le bleu de Ternignan. Est-ce que vous voulez en parler tous les deux ? C'est Jackie qui va en parler. Du reste, on s'est élevé tôt pour aller la voir, Catherine. Ah mais Jackie aussi a dû suivre le rythme. On était partis quoi ? À 4 heures, non ? Oui, il ne faisait pas très beau. Oui, il avait de la neige c'était magnifique. Oui, il y avait de la neige et on était au mois d'octobre. Et Jackie va en parler mais franchement, c'est plus qu'une femme. À toi l'honneur, Jackie. Plus qu'une femme. Elle inspire à la fois un immense respect et une immense admiration pour cette femme qui, durant les mois d'été, depuis maintenant pas loin de 40 ans, se lève à 3h30 du mois. Commence à s'occuper de ces fromages à 3h30 du matin pour les retourner et puis après, s'occupe de la traite et après, de la transformation du lait pour faire un fromage qui aujourd'hui est encore fabriqué par 5 producteurs, 4 ou 5, dont Catherine Richard qui s'appelle le Bleu de Termillon qui est un fromage bleu comme son nom l'indique, très particulier, très singulier pour lequel j'ai une immense affection parce que déjà l'endroit où il est fabriqué est sublime. Elle parle de la Vanoise pour préciser pour ceux qui nous écoutent. Et puis, la vie de Catherine, ils sont à 2002, c'est ça ? Ils sont juste dessous la grande casse donc plus au sommet du parc de la Vanoise qui est à 3800 mètres d'altitude. Elle est juste dessous, je crois même qu'elle est un petit peu plus haut que 3002. Dans une ferme complètement isolée, dans quelque chose qui, quand on est allé avec Jean, était complètement minéral et roussie parce que, même si on est en altitude et en montagne, ils souffrent aussi de ce qu'on suppose être le réchauffement climatique. Donc, c'était à la fois lunaire, autonnal, montagnard et puis, ces gens, Jean était venu, évidemment, Jean, il ne vient jamais les mains vides. Donc, quand on a commencé, on est partis en portage, on a eu le droit au petit cake à la myrtille à 8 heures. À Bonneval, sur Arc. un terminion, un terminion avec le café et puis après, il a amené plein de jolies choses comme avec tes saucisses savoillardes, avec le porc manier. Comment ça s'appelle ? Le porc manier. Le porc manier. En croûte. Ce sont des saucisses à base d'herbe et de porc, c'est ça ? Oui. Voilà. Et on s'est retrouvé à casser la croûte dans cette petite cuisine de ferme. C'était complètement magique parce que ces gens qui ont déjà été très médiatisés, parce qu'évidemment, ça fait rêver tout le monde d'aller voir des gens comme ça dans un ombre pareil. Et ils nous ont offert un moment d'intimité et de plaisir et en plus, ce n'est pas pour être laudateur avec Jean, mais là, il avait emmené une partie des filles de son équipe, notamment les filles qui s'occupent de tes fromages. Fromage, oui. Et les filles, elles étaient subjuguées. Je pense que quand on a 18-20 ans, qu'on part avec le chef en montagne comme ça pour passer une journée et qu'on vit ça, mais c'est magnifique. C'est la meilleure des transmissions. C'est ça aussi qui est intéressant. C'est comment la transmission et à la fois l'enthousiasme et le souffle peuvent se faire dans des moments comme ça. Puis, Jean, vous qui êtes un cuisinier-cueilleur, il y a une nature très particulière dans cet endroit ? La nature très particulière, comme dit Jackie, on était déjà au mois d'octobre et le mois d'octobre, à cette altitude-là, c'est l'automne. Donc, on avait déjà... On ne vous entend plus. Vous m'entendez ? Oui. Oui, ça y est, ça y est. On avait toutes les brouillères, donc les myrtilles qui avaient changé de couleur. Donc, on était vraiment... C'était vraiment une ambiance fabuleuse et on sentait qu'une nouvelle saison arrivait. C'était l'appel de l'hiver et même elle, elle disait que c'était sa dernière semaine. Mais moi, ce que j'aime dans cette femme, c'est pour ça que je dis que c'est plus qu'une femme, c'est qu'il ne reste que trois producteurs, il me semble, trois à quatre producteurs pour faire du bleu de terre mignon et c'est la maman des bleu de terre mignon. C'est qu'elle n'est jamais blasée de faire ce fromage. Elle est toute seule à plus de 2000 mètres d'altitude et dans une montagnette où pour traire, il faut baisser la tête tous les jours alors que c'est une grande femme. Elle caresse ses fromages, elle les retourne avec toujours la même envie, la même passion, de la même manière qu'une maman, elle s'occupe de ses enfants et elle s'occupe de son fromage comme si c'était des enfants et elle avait une sensibilité. Je te rappelle, Jacqui, on était allé avec mon fiston aussi et elle avait apporté beaucoup d'attention à mon fiston et c'était extraordinaire. Et donc voilà, on revient encore que le produit, il est bon. Pourquoi ? Parce que quelqu'un derrière ce produit-là, c'est un auteur, c'est-à-dire que c'est une femme qui met une émotion, une magie, une sensibilité qui n'a pas de recette pour ça. Même, elle ne veut pas se rendre mécanique, elle fait tout à la main et c'est la magie de son geste, de la répétition de son geste, de toute l'amour qu'elle met dans son travail qui fait que son bleu, il est extrêmement bon et savoureux et il est unique. Il est unique. Et c'est ça que je ne recherche moi dans les personnalités, dans mes producteurs, dans les gens qui m'entourent. Alors, j'aimerais, Thomas, tu veux dire quelque chose ? On écoute en Jean, en fait, Jean, il aime tout. Il aime le monde, il aime les recettes et tout. Moi, je suis parti avec lui faire des photos de Caroline, la fille qui a ses chèvres dans la montagne et souvent, quand on fait des reportages, Jackie, on dit aux gens, on les voit une fois dans notre vie et qu'on ne les revoit plus. J'étais la semaine dernière dans le Beaufort, j'ai appelé avec Caroline, on s'est contacté, Thomas, tu es dans le Beaufort ? Oui, je suis dans le Beaufort et j'étais passé deux heures avec elle la semaine dernière dans le Beaufort et je veux dire que Jean, il fait en sorte que nous, on aime les gens qui le voient en fait et je n'étais pas obligé de retrouver, de revoir Caroline et ses chèvres il y a une semaine et bien en fait, Jean, comme il nous donne j'ai été la voir, j'ai été lui dire bonjour et on n'a pas pensé au moment qu'on a eu avec Jean à 5 heures du matin dans sa montagne avec ses chèvres qui était un super moment et c'était super cool et jamais je ne suis revenu voir des producteurs un an, deux ans après. Mais Jean, il nous fait aimer les gens et du coup, moi ça m'a fait plaisir de revoir Caroline et son papa et on a eu un café chez elle et c'était top. Je crois que Jackie dit quelque chose d'important sur la personnalité un petit peu de Jean Sulpice. Il dit qu'il a le goût des autres en quelque sorte et qu'il le communique aux autres. J'aimerais pour peut-être finir cette discussion à moins que vous vouliez parler d'autre chose mais j'aimerais qu'on parle d'une deuxième femme qui est peut-être encore plus qu'une femme encore, c'est Magali. Alors, je ne sais pas qui est le premier qui veut en parler ? C'est Jackie ? Magali Sulpice. Voilà, c'est la crème de la crème là. C'est comme ça, le cœur. Alors, donc en fait, Jean Sulpice, c'est votre compagne pour ceux qui ne la connaissent pas. Vous l'avez rencontrée dans un restaurant de Margera. Alors, Magali, c'est mon épouse, c'est la femme de mes enfants, c'est une sommelière, c'est aujourd'hui, elle a eu cette intelligence et la capacité de s'adapter de quand on est arrivé à l'auberge, on a aussi pris une maison où il avait de l'hôtellerie, donc il a fallu que notre chemin, chacun se prenne une partie pour pouvoir justement faire grandir cette maison et Magali, du coup, elle a eu cette intelligence et cette sensibilité pour dire, c'est moi qui vais m'occuper de la partie hôtellerie et donc Magali a pris en main l'hôtellerie, de l'auberge, elle a su aussi sélectionner Émilie Bonaventure pour apporter de la subtilité, de l'élégance dans les chambres quand on a fait la rénovation et puis un jour, je me suis réveillé, je me suis dit mais il faut qu'on fasse un spa donc moi, je suis quelqu'un qui fonce et donc j'ai posé le permis, j'ai pris l'architecte, j'ai fait on fait le spa et c'est Magali qui s'est retrouvée à coordonner le spa et donc c'est une femme qui est dans l'ombre mais c'est une femme qui est extraordinaire qui arrive à justement à prendre du plaisir et surtout à assumer ma personnalité parce que de vivre au quotidien avec moi, je pense que ce n'est pas facile parce que même moi, je ne me connais pas et je pense que Magali, avec le temps, on est l'année prochaine, c'est nos 15 ans de mariage donc je pense à un beau cadeau du reste et puis c'est une femme qui a su me supporter, m'aider à grandir et puis à prendre du plaisir parce qu'elle en a fait deux magnifiques enfants et donc je ne peux qu'en parler en bien et puis voilà quoi. Jackie, pour compléter par Thomas, vous vouliez dire quelque chose ? Non, ma femme qui a fait des études d'histoire m'a raconté que derrière un grand homme, il y a toujours une très très grande femme et donc je pense que Jean, sans Magali et tout ça, c'est grâce aussi à Magali et toute cette histoire, Jean. Ben oui, c'est ma colonne vertébrale. Jackie, pour compléter un petit peu le portrait de Magali, c'est une jeune bretonne au départ qui va s'intéresser à un terroir qui va devenir sommelière, qui va s'intéresser au vin de la Savoie. Vous rapportez une anecdote que j'aime beaucoup en fait, alors le premier fait sain, ça en laissera Jean raconter, mais vous parlez aussi de peut-être, vous écrivez sur le repas qu'ils ont fait chez Michel Bras en Aubrac et vous dites que, en fait, ce qu'ils partagent tous les deux, c'est la générosité, la simplicité, la nature. Magali, outre que c'est une remarquable sommelière, qu'elle a fait un travail de promotion et de découverte des vins de Savoie qui est absolument énorme, c'est quelqu'un qui est toujours dans la vérité. Elle est à la fois, je veux dire, évidemment qu'elle s'occupe de la partie hôtel aujourd'hui et que c'est un énorme travail, j'imagine, mais c'est quelqu'un qui a une vision à la fois à 360 degrés de tout ce qui se passe à l'auberge du Père Bise et qui sent les choses, qui sent, qui les analyse beaucoup plus qu'elle les dit d'ailleurs. Mais moi, j'ai eu la chance de partager un dîner avec elle quand on a dîné en cuisine et Jean nous avait fait la cuisine. Elle était très émue parce que c'était la première fois qu'elle le faisait et elle le disait. Elle était vraiment... J'allais dire... Ce n'est pas pour Jean que je dis ça, mais elle a cette espèce de franchise qu'ont quelquefois les femmes que n'ont pas les hommes. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle est quelquefois dans le... Oui, oui, oui. Et puis, c'est quelqu'un de magnifique. Jean, vous nous racontez votre premier festin avec Magali dans votre chambre de saisonnier ? Ah oui, oui, oui. Ça, c'était... Alors, c'était quoi avec la truffe en croûte ou quoi, là ? La truffe, oui, sur un... Sur un champagne ? Non, un lobe des temps, je crois. Sur un lobe des temps, oui, oui. Oui, oui, oui. Quant à une sommelière, il faut arriver à créer un petit accord et ce jour-là, par magie et par chance, j'avais trouvé le produit parfaitement qui fonctionnait avec le vin et puis, on était dans un gros cœur. Dans un gros cœur. Sur une simple plaque électrique. Oui, oui, oui. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose pour conclure cet échange ou pour parler du livre, pour parler du travail de Jean Sulpice ? Alors, il y a une photo peut-être... Pardon, il y a une question peut-être de Julien pour Thomas. Comment s'est passée la composition du paysage dans le cadre photo différent de l'œil nu pour que ça puisse rejoindre l'assiette et son plat où on est bien centré, propre, facile ? Là, je... Non, en fait, je suivais Jean dans les différentes promenades dans la montagne ou autour du lac. En fait, j'ai réalisé une série d'images et ensuite, avec Georges, le déacte artistique, on a essayé de voir quelles étaient les images qui s'assemblaient le mieux avec la recette. C'était une recette, c'était un puzzle, on les mettait les uns à côté des autres et puis là, on se disait c'est une photo qui correspond vraiment bien à cette recette et on prenait cette image-là. Donc, voilà. Mais moi, je rejoins Jean avec, disons, d'expérience en plus en tant que photographe, c'est que moi, je vois que plus je vieillis, en fait, ma photo, elle devient de plus en plus simple mais elle devient, ce que j'ai dit tout à l'heure, essentielle. En fait, je retire tout ce qui est superflu. J'essaie d'avoir l'essentiel dans l'image, donc j'essaie de faire des images qui sont assez simples. La culture japonaise, les Japonais disent qu'eux, pour améliorer une pièce ou une recette, ils retirent des éléments. En France, c'est le contraire. Je suis en disant que quand on est dans une pièce, en tant qu'une décoration, on rajoute pour être beau et au Japon, ils retirent pour être beau. Et moi, j'ai un peu cet esprit japonais où j'essaie de retirer un maximum de choses mais tout en essayant que l'image reste belle. Donc, j'essaie d'avoir des images simples mais belles et tout en gardant du bonheur. Là, ça joue des voitures. Donc, c'est ça. En fait, j'ai essayé d'avoir des images qui étaient comme dans l'esprit. Moi, je me mets dans la tête du chef. J'essaie d'être dans la tête du chef. Je me dis quelle serait l'image qui symboliserait le plus le chef. Et mon travail est différent selon chaque chef. Mes images sont différentes. Ce n'est pas drôle d'avoir toujours le même signe d'image. Moi, je regarde, j'observe le chef et après, moi, je réponds avec des images qui ont l'esprit du chef. Moi, c'est Jean qui a fait des images à ma place. Dans mes images, Jean aurait fait cette photo-là. Donc, c'est un peu l'analyse de ce que Jean, je pense, voit quand il est dans la montagne. Donc, c'est des choses, des photos qui sont là. Quand on voit le livre, on reste dans une... Je répète toujours ce mot simple, mais c'est quand même important, la composition, tout ça. Jackie, peut-être avant, un dernier mot de Jean. Jackie Durand, un avant-dernier mot puisque vous êtes l'auteur du texte de ce livre. Je voudrais quand même qu'on... Moi, ce que je voudrais dire, c'est que je me suis senti extrêmement bien et à l'aise dans la fabrication de ce livre parce que moi, je viens d'une école qui s'appelle Libération où la photo et le texte, il n'y a pas de concurrence ni de hiérarchie. Je veux dire, c'est un journal qui, dès sa fondation, a donné une importance égale à la photo et au texte. Et je trouve que le travail de mise en scène qui a été fait par Georges Rioux autour du texte et de la photo est remarquable. et c'est rare. Et là, je trouve qu'il y a une espèce de cohérence et d'harmonie et franchement, ça fait plaisir. C'est vraiment un vrai plaisir de faire ce bouquin. J'ai envie de dire qu'il y a quelque chose d'à la fois très terrien et d'aérien. Comme vous dites, il y a l'eau, l'air, la terre. On est vraiment dans ces trois éléments dans ce va-et-vient texte-image. Oui, tout à fait. Et puis, on est dans ce... On est dans ce bout du monde et on y est bien. Jean Sulpice, le mot de la fin sur ce bout du monde ? Je veux remercier tous ceux et je cesserai de les remercier, tous ceux qui ont fait que ce livre est né. Donc, cette belle équipe, je tiens à vous remercier pour tout ce joli travail. et puis, à quand le prochain alors ? Je signale quand même qu'à côté de la première photo du livre, il y a une très belle... Parce qu'un livre, ça précise, je trouve aussi dans le détail, mais il y a une très belle dédicace qui fait toute une page à côté d'une photo et elle s'adresse à beaucoup de monde. Jean Sulpice. Oui, pour moi, c'était important de mettre cette phrase que Jackie m'a aidé, bien sûr. Je voulais remercier tous ceux qui ont fait ce que je suis aujourd'hui, tous ceux qui m'ont donné ces inspirations, tous ceux qui... Dans la vie, on a des rencontres qui se font, la vie est faite de rencontres et ces rencontres, il ne faut jamais les oublier parce que c'est des étapes de la vie qui sont très importantes et ce qui permet de prendre du plaisir et de continuer à grandir, de continuer à s'exprimer. et sans toutes ces personnes qui m'ont entouré, qui m'ont donné justement l'amour de m'exprimer, eh bien, je n'en serais pas là et donc, je suis un personnage très reconnaissant. Moi, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, je me nourris des gens et j'ai un métier où je nourris les gens donc pour moi, c'est très important justement. Je fais du vivant et sans toutes ces personnalités-là, eh bien, je n'en serais pas là. Thomas Delemme, Jacqui Durand et Jean Sulpice, merci beaucoup pour cet échange. Je remercie beaucoup les... Je n'ai pas eu la chance de goûter votre cuisine mais je remercie les éditions Gléda de m'avoir permis cette expérience par l'entremise d'un livre et je pense que je passerai vous voir si un jour le salon de Taloir est remis au goût du jour. Donc, je vous remercie beaucoup tous les trois et on remercie aussi les éditions Gléda. Voilà, et on souhaite une bonne soirée à tout le monde. Merci. A bientôt les amis. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Au revoir.